on se retrouve aujourd'hui non pas pour un vlog mais pour une face cam de tout ce que j'ai ramené de Londres, de tout ce que Londres a ramené de Londres, vous allez voir comme d'habitude il y a beaucoup beaucoup de choses en barre d'infos je vous mettrai mes anciens hauls si vous voulez de Londres il y a quelques années etc la première fois qu'on y a été c'était un massacre puisque j'étais, c'était la première fois que j'y allais j'étais comme une dingue et vous allez voir que j'avais beaucoup 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 dépensé mais avant de vous montrer ça petit disclaimer au cas où on met beaucoup d'argent de côté avec Mathias vous trouvez je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que en tout cas moi je dépense énormément mais sachez qu'on met aussi beaucoup beaucoup de côté pour pouvoir partir donc là il y a tous nos achats bien entendu on a fait aussi des achats pour mes parents et pour mes petites nièces mais elles sont reparties avec, mes parents sont reparties avec et tout mais les filles c'était principalement des souvenirs et des fringues j'ai acheté quelques make-up aux filles mais normalement j'ai à peu près les doubles et ma maman s'est acheté aussi du make-up tout ça mais elle doit venir toute seule parce que mon papa ne sera pas là mais elle doit venir au mois de mai et au pire je vous dirais de nous montrer ça lors de vlog j'ai mis tout dans une caisse bien entendu il y a des choses que je ne vais pas vous montrer que je n'ai pas pris là parce que c'est pour offrir à certaines d'entre vous que j'avais promis pour Alexa également il va falloir que j'envoie son colis là courant du mois de mai voilà il y a des petits trucs comme ça que je ne vous montrerai pas mais c'est pas là dedans de toute façon j'ai tout mis dans un carton donc Mathias on a été à Hamlet et vous allez voir je pense que je vais le prendre un peu au fur et à mesure et il s'est pris le bouquin de Playmobil anglais Mathias c'est un fan de Playmobil même si vous allez voir on a acheté du Lego mais Mathias aime beaucoup Playmobil donc à chaque fois il se ramène ça ensuite on a ramené des petits souvenirs aussi pour nous, pour la famille, pour la grand-mère à Matt la sœur à Matt et son conjoint ses parents on leur a déjà donné hier enfin bon je vais vous montrer tout ça on a pris deux aimants donc celui-ci c'est un aimant avec toutes les toutes les lignes de métro etc et dedans il y a tout il y a Buckingham Green Park Piccadilly Sharing Cross etc le parc Saint-James et tout donc ça je voulais me le ramener et on a pris pareil c'est un aimant qui est décapsuleur mais franchement je m'en fiche en fait du décapsuleur mais Underground donc le métro voilà vous savez que nous on adore les magnètes donc je suis contente que je vais pouvoir les mettre ensuite j'ai pensé également à mes collègues mes collègues savent que j'adore les crayons et souvent elles me disent oh t'as des trop beaux crayons et là je me suis dit que j'allais leur en ramener donc j'ai pas ramené à tout le monde j'ai ramené principalement à ceux que j'apprécie beaucoup et et ceux qui m'avaient demandé un peu une fois de leur ramener les crayons action mais là je me suis dit que j'allais en ramener donc j'en ai pris plusieurs j'ai ramené celui-ci avec un petit bus donc je sais pas qui est pour quoi ou quoi mais là j'ai pris avec la couronne de la reine là c'est une cabine téléphonique il y en a sans doute d'autres mais et là encore la couronne mais cette fois-ci un peu en argenté donc il y en a sûrement un pour moi je pense on le verrait bien mais voilà j'ai ramené quelques crayons ce genre de petits souvenirs c'est pas très très cher faut qu'on rentre entre 3 et 4 livres à peu près par crayon je trouve que c'est assez raisonnable les maniètes pareil ceux-là sont un peu plus chers que d'autres que je vais vous montrer celui-ci est à 6 livres quand même et celui-ci à 4 livres c'est assez raisonnable ce genre de petits souvenirs en Angleterre c'est raisonnable maintenant beaucoup d'autres choses sont très très chères mais on n'y va pas tout ensuite ma maman m'a offert non c'est moi qui ai offert ça à tout le monde on s'est pris tous un pins et moi j'ai pris le London comme ceci donc c'est des pins à double comme ça c'était 3,99 il me semble le pins donc voilà on a pris ça Clara s'est trouvé une nouvelle passion également pour les pins je vous montre parce qu'elle ne va pas regarder ma vidéo et puis on va vite lui offrir pour Colleen on lui a pris oui l'anglais c'est pas pour tout de suite mais en fait c'est quelque chose entre nous Peppa Pig et quand j'ai vu ça chez Hamlet c'est le plus grand magasin de jouets européen je crois que je ne voulais pas filmer cette fois-ci mais je voulais déjà filmer dans d'autres vlogs pareil vous mettrez tout tout en barre d'infos toutes mes anciennes vidéos sur Londres et j'ai voulu lui ramener un petit livre sur Peppa Pig tout est écrit bien entendu en anglais mais je trouvais ça plutôt chouette il y a tout dedans en fait il y a tous les monuments de Londres et tout et j'ai trouvé ça hyper cool ils savent que nous on adore l'Angleterre et je voulais lui ramener un petit truc et j'ai trouvé ça plutôt sympa il y a Peppa Pig il y a Londres etc donc c'était plutôt cool il ne m'avait pas coûté il ne m'a pas coûté très cher 6 livres 99 franchement je trouve ça hyper raisonnable pour un joli livre parce que c'est vraiment un très beau livre et je sais que ma copine va en prendre soin et qu'elle le gardera en fait j'aimerais qu'elle garde ce genre de petit truc à Vitam Eternam en fait parce que c'est chouette et Mathias n'avait pas ce Playmobil là donc ça par contre 10 livres ça c'est pas donné ça fait 13 euros à peu près même voire 15 euros 13-15 euros il n'avait pas celui-ci donc voilà sinon il les a tous les Playmobil de Londres à chaque fois on lui en rachète et donc voilà on a pris ça chez Hamlet ensuite bien entendu on a été à M&M Swarm je pense que c'est le seul paquet ah non vous voyez là c'était le restant de mes parents qui n'ont pas voulu garder et Mathias c'est en effet moi c'est pas ce que je préfère pareil à M&M Swarm je vous ai pas filmé mais je vous l'ai filmé dans d'autres vlogs d'il y a quelques années donc là vous avez des natures un peu style Smarties vous avez des au brownies franchement ils sont trop bons vous avez du caramel aussi avec les cacahuètes vous avez aussi des pas des crunchy des comment ça s'appelle je sais plus enfin bref Mathias s'est fait un petit pot également c'est chouette donc voilà pour M&M Swarm chez Primark il y a d'autres trucs que je ne vous ai pas montré je vous le montrerai après quand on descendra une autre paire de chaussures je me suis pris une paire de tongs tout simplement pour cet été hyper hyper simple elle était à 1 livre donc écoutez je n'ai acheté que ça avec des chaussettes et une autre paire de chaussures vous allez voir je n'ai pas voulu regarder les fringues j'en avais ras le bol j'avais tellement mal aux pieds j'ai eu les pieds qui ont gonflé et du coup j'ai eu une très mauvaise circulation du sang et franchement je n'en pouvais plus donc les filles se sont pris des fringues mais moi je n'ai pas regardé du tout pour moi et puis bon j'ai envie de vous dire j'en ai assez et donc je me suis pris cette petite paire de tongs à 1 livre ensuite chez Lego on s'est payé ça on a décidé de s'offrir quelques Lego de temps en temps vous savez on s'est pris quand on a été à Disney le château Mathias s'était pris Venom et là on a pris ça donc il y a les monuments principaux on va dire donc dedans vous avez National Gallery ici Nelson Column qui est il est un peu mal fait par contre là voilà vous avez Big Ben juste ici vous avez London Eyes donc c'est la grande roue et vous avez Tower Bridge qui se trouve juste ici vous le verrez dans un prochain vlog je pense le vlog qui sortira mardi j'ai hâte je pense que c'est moi qui vais le faire et ça ça nous a coûté je ne sais plus trop combien de livres ça valait plus le coup il était vendu chez Hamlet à 20 livres de plus et là je crois que ça nous a coûté 39 livres dans la boutique Lego donc faites attention également à ça ensuite en souvenir on s'est pris le chien de la reine vous savez qui bouge la tête comme ça quand il prend le soleil c'est solaire vous savez on en a pas mal en bas je vous les montrerai tout à l'heure si vous voulez dans ce petit hall qu'on avait acheté déjà les années précédentes et là je n'avais pas le chien donc on s'est pris le chien ça je vais vous montrer après puisque c'est de la beauté ça alors ça c'était à Camden Town Mathias a été dans une petite boutique barbershop un peu il s'est pris un peigne rétractable pour la barbe il me piquait tout le temps le mien et ça me gonflait du coup on a pris ça et on lui a pris également donc c'est de la marque Swain Fork Bread je ne sais pas trop c'est un gommage pour la barbe donc ça je vais lui faire rapidement et je vous en reparlerai également c'est 100% organique donc de la bonne compo quand même les deux trucs on en a eu je crois pour une petite trentaine de livres un truc comme ça il s'est payé ça il a été pour visiter Chelsea mais le problème c'est que le lendemain en fait ils y sont allés lundi avec mon père donc nous on faisait du shopping sur Oslo Street et en fait le lendemain il y avait un très gros match du coup ils n'ont pas pu le visiter et je vous en reparlerai dans la vidéo qui va sortir demain lundi mais il fallait tout payer par carte et nous on ne voulait pas je vous expliquerai un petit peu tout ça demain n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain elle va être assez complète sur tout ce qui est pour partir à Londres et comment visiter Londres là-bas mais du coup il ne s'est rien pris à Chelsea j'étais un peu déçue pour lui c'est comme ça après IMAX j'ai repris mes chaussettes habituelles je n'ai pris qu'un paquet les 7 paires c'était 3 livres 50 un truc comme ça il n'y a pas le prix c'était gratos je crois que c'est 3 livres 50 à peu près donc voilà mes chaussettes ne viennent que de là-bas à Camden c'est une fosse mais elle fait vraiment vrai je me suis pris une une écharpe Dior donc il manque le R mais franchement ça ne se voit pas j'ai trouvé trop canon ça fait longtemps que chez Dior elle me donne envie celle-ci mais comment vous dire je n'ai pas trop le budget Dior elle est plutôt grande elle est de très très bonne qualité elle est hyper douce et pour une fosse écoutez je voulais me faire plaisir pour moi tant pis si c'est une fosse il n'y a pas il n'y a pas d'étiquette bref elle est vraiment vraiment chouette j'aime trop je suis trop contente super je me suis décoiffée je suis trop contente d'avoir trouvé ça il y avait toutes les marques c'était un truc de fou il y avait des Hermès des Louis Vuitton enfin franchement elles étaient vraiment sympas en chocolat on s'est ramené quelques petits trucs donc nous quand on ramène du chocolat comme ça pas trop cher on va dans des boutiques style Sassbury et Tesco pareil je vous expliquerai tout ça demain pour économiser le plus d'argent possible donc on a pris des tablettes Air Cheese c'était une livre la tablette nous on aime beaucoup ce chocolat là et on a pris deux tablettes Cadbury les Marvelous Crabs c'est les jelly dedans des bonbons dedans et franchement il est trop bon donc on a pris ça Charline a pris pas mal de chocolat également de Londres mais nous ce genre de chocolat on n'achète pas ça dans les boutiques Candy en fait il y a des énormes boutiques que de bouffe américaine anglaise etc mais c'est très très cher alors que dans des petites épiceries Tesco Sassbury ça vaut largement plus le coup mes parents ont voulu offrir un petit t-shirt à Mathias parce qu'à chaque fois qu'il part en voyage il lui ramène un t-shirt et même s'il était là ils se sont dit on lui prend quand même un t-shirt donc on lui a pris celui-ci on lui a pris en double XL et franchement il est trop joli et les trois étaient à 30 livres il me semble ou 20 livres non 30 livres les trois un truc comme ça donc ma mère en avait pris un pour mon frère et un pour mon père et donc un pour Matt et franchement je le trouve trop joli ensuite en petits goodies comme ça à ma grand-mère je lui avais ramené un crayon aussi parce que vous savez que maintenant elle est en maison de retraite c'est pas facile de lui prendre des trucs ça me gratte partout il y a des puces là-dedans c'est pas lui facile de trouver un petit truc donc on lui avait ramené un crayon donc là on a pris des magnettes donc il n'y en a pas que pour nous la grand-mère à Mathias on va lui en donner on a pris celui-ci pareil c'est carrément pas cher c'était les 5 2, 4, 5 les 5 pour 5 livres il me semble donc franchement que dalle donc on a pris la cabine téléphonique on a pris le bus comme ceci ça c'est pour nous on a pris une petite guitare comme ça London c'est très rock'n'roll là-bas donc on a pris ça pour nous on a pris les petits nounours comme ceci très Teddy Bear avec London un peu habillé vous savez en gare de républicain le flic et là je ne sais pas trop enfin très Londres et on a pris celui-ci I love UK et celui-ci j'aime beaucoup aussi ensuite ici alors je vais vous montrer mioche après chez M&M's World on a repris un autre pins comme ceci et il est trop sympa je vais vous le montrer il était à 7 livres 95 mais bon c'est M&M's World non j'ai envie de vous dire c'est et en fait ça ressort vous voyez comme si je suis désolée je suis vachement enrhumée comme si les M&M's tombaient donc voilà on a pris ça comme petit pins pour nous et on a été dans une boutique Accessorize et je me suis pris une paire de boucles d'oeil c'est la seule que je me suis pris pendant les vacances je pensais en trouver des belles mais franchement on n'a pas fait de boutique je voulais voir New Look mais je crois que ça n'existe plus non plus en Angleterre à moins que je me trompe mais je ne l'ai pas vu à l'emplacement habituel je voulais voir Topshop également mais je n'ai pas vu on me demande si ce n'est pas fermé Topshop maintenant bref dans Accessorize je me suis pris ces petites paires de boucles d'oreilles c'est totalement mon style et franchement je les trouve trop trop jolies elles sont canon donc hâte de pouvoir les porter ensuite on a été dans la boutique Lush la plus grande d'Europe il me semble pas du monde mais d'Europe et j'ai pris quelques produits plutôt sympathiques donc je me suis pris déjà un rouge à lèvres qui est reformulable que vous pouvez remettre à l'intérieur moi je l'ai pris en teinte Liverpool donc déjà ce sont des petits rouges à lèvres comme ceci et en fait ça ne se tourne pas c'est une petite molette là que vous devez monter et franchement le rouge à lèvres est canon vraiment j'ai adoré la teinte du rouge à lèvres et je suis trop contente donc ça ça coûtait 18 livres de faire son propre rouge à lèvres et j'ai adoré ils ne sont pas très grands mais c'est largement suffisant donc ça c'est un très très joli souvenir que j'espère pouvoir garder à un moment ensuite j'ai voulu tester une petite boule pas de bain mais de douche en fait ça se présente comme ceci vous mettez ça ça sent tellement bon je suis enrhumée et ça j'arrive à le sentir c'est une petite boule que vous mettez dans le fond de votre douche et avec l'eau qui coule il y a des effluques de parfum qui vont vous monter au nez et donc j'ai envie de tester ça ça coûtait 3 livres et ça j'en ai acheté 2 également pour ma maman et je m'en suis pris 2 Mylène m'en avait offert pendant notre swap cette année ce sont des plaquettes comme ceci il y en a plein 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 de différentes en Angleterre et en fait c'est soit vous pouvez mettre un petit carré dans le bain soit vous mettez un petit carré dans un brûleur de parfum donc moi je l'ai pris principalement pour un brûleur de parfum celui-ci c'est le Clear the Hair donc vous voyez il y a quand même 8 petits carrés c'est plutôt pas mal et celui-ci j'ai adoré pareil il est déjà il est magnifique et c'est le MySpace dedans il y a de l'ilanguilang camomille voilà camomille ilanguilang et celui-ci il y a quoi dedans eucalyptus lemon grace du citron et de la rosemary je sais plus que c'est mais j'ai beaucoup aimé il y en avait encore plein d'autres et c'était pas si cher que ça donc écoutez ça je suis plutôt contente je range ça et puis je vous reprends tout de suite mais voilà dans ce sac donc j'ai été chez Superdrug et Boots mais j'ai tout mis dans le même sac parce qu'en fait on voulait pas porter de sac donc on a mis dans nos sacs à dos dans nos valises etc j'ai tout remis dans un sac quand on est rentré chez mes parents donc il y a des choses qui viennent de chez Boots et d'autres qui viennent de Superdrug donc là ce n'est que normalement ce n'est que de la beauté vous allez voir il y a des choses qui viennent d'une autre boutique mais je vais vous montrer après bref je me suis pris des pinceaux de la marque Masked Masked je connais pas du tout et ça m'intriguait ce sont des pinceaux qui sont vegan dedans vous en avez 4 je vais vous montrer ça hop donc bien sûr on testera mais en plus ils sont franchement ils sont canons hop vous avez un petit kabuki et il est magnifique le kabuki franchement trop joli là c'est un peu une matière vous savez je ne sais pas silicone un peu mais dur franchement ils sont chouettes hop ce sont des pinceaux hyper légers mais franchement ils ont l'air vraiment vraiment pas mal du tout donc ce sont principalement des pinceaux visage je n'ai pas pris les pinceaux yeux je vais les la prochaine fois qu'on ira mais celui-ci c'est pour l'highlighter là c'est pour le blush donc celui-là je pense que j'ai bien aimé c'est un peu un biseauté et ça c'est pour la poudre donc pareil et franchement ils ont l'air plutôt plutôt pas mal très contente hop ensuite j'ai pris ceci de la marque Femmes fraîches c'est tout simplement vous allez dire Bérenice tu ramènes ça de l'onde mais ouais moi j'adore on n'en trouve pas tout le temps en France donc c'est un nettoyant intime sous forme de mousse et moi j'adore sous forme de mousse mais souvent en France on les trouve sous forme de gel et moi j'aime pas celui-ci est de 97% d'origine naturelle c'est une formule soft testée dermalogiquement il est au she butter donc au beurre de karité et je suis trop contente je vais pouvoir tester ça et j'en ai pas pris qu'un j'en ai pris un deuxième qui est pareil mais celui-ci est à la rose et fleur de coton donc voilà je me suis pris ces deux là c'était vraiment parfait ensuite j'ai pris deux choses de chez Benefit en fait j'aurais pu les acheter en France mais là c'était à moins 50% alors que ce sont des nouveautés ça coûtait vraiment pas cher donc je me suis pris tout d'abord celui-ci la mousse tonique lissante pour les pores au AHA et PHA donc ça je pense qu'on va le tester dans le vlog de mardi et ça également c'est une mousse purifiante pour les pores j'ai peur d'avoir pris les mêmes non je croyais alors attendez qu'est-ce que tu fais il y a Bébé Saphir qui sent mais non on ne vous a rien ramené mes amours vous savez c'est la collection la porefessionnelle en soins donc j'ai pris ça et et du coup j'ai pris la mousse écoutez à tester mais j'ai trop hâte de pouvoir tester ces deux petits produits on les testera ensemble dans le vlog de mardi hop on va mettre ça là pour ne pas faire tomber ensuite en France vous savez la gamme Bond Repair on a acheté l'autre jour avec Clara on adore cette gamme et là-bas en Angleterre ils vendent également le sérum de finition donc j'en ai pris un à Clara et je m'en suis pris un et voilà en France on ne l'a pas ce produit là donc en tout cas nous dans notre Auchan Leclerc etc qu'on a fait on n'avait pas donc on l'a pris et moi j'aime bien tout ce qui est sérum de finition pour les cheveux ensuite j'ai pris deux shampoings secs c'était un acheté le deuxième à moins 50% le deuxième offert c'est de la marque de la marque je ne sais pas Superdrug de la marque Superdrug tout simplement donc j'en ai pris un spécial brunette ils sont énormes ils font 300 ml donc ça je vous en reparlerai prochainement et j'en ai pris un coconut donc c'est pas spécial brunette mais le coconut m'a appelé je sens rien de toute façon mais ce sont des gros formats voilà ce que je me suis pris vas-y casse tout ensuite j'ai pris à moi et pour Clara c'est de la marque Superdrug également c'est une éponge vous savez un beauty blender mais il y a aussi avec la petite la petite boîte de transport et ça c'est cool donc j'ai pris la même à Clara parce que c'était une achetée l'autre offerte c'est bien c'est si vous arrivez à l'ouvrir alors voilà et faites voir c'est exactement le même que beauty blender donc ça je suis trop contente et ça coûtait quoi 6,99€ je crois voilà on a pris ça ensuite chez Pixi chez Pixi je me suis payé ma Glotonique je sais que je peux l'avoir ici en France c'est peut-être à moins cher mais en fait c'était la collection Hello Kitty je ne suis pas fan d'Hello Kitty mais en fait le packaging m'a complètement fait vriller je l'ai acheté en miniature pour Clara également et Chaton donc voilà je me la suis reprise je suis très contente puisque je ne l'avais plus et ils sont plus intelligents qu'en France puisque le bouchon juste ici hop vous avez quand même une petite opercule c'est plutôt très ingénieux donc franchement elle me manquait tellement cette Glotonique je suis très contente de l'avoir retrouvée même si je sais que je peux l'acheter ici à Sephora avec un bon avant de repasser à Superdrug et Boots on a été à Victoria Secret vous avez pu voir et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je vous mets plein de photos encore j'en ai encore plein à vous mettre et je vous en ai mis une de chez Victoria et je me suis pris une brume celle-ci c'est là Amber Romance et ma mère s'est prise la même les filles s'en sont pris une autre parce que les 4 étaient à à peine 40 livres donc j'en ai payé une à tout le monde moi j'aime trop les brumes surtout pour le soir après la douche donc voilà celle-ci je l'avais déjà testée à l'époque mais Victoria Secret les boutiques sont franchement trop trop calmes et donc là ça va être pratiquement que du make-up on va passer juste à voir ça chez Makeup Revolution j'ai voulu me prendre ce primer il est hyper connu dans d'autres grandes marques et Makeup Revolution on l'a fait donc celui-ci c'est un primer céramide à l'acide hyaluronique donc à tester c'est une base je ne suis pas fan de base mais ça m'a donné trop envie de la marque Collection j'ai pris un Lipospass c'est un Lipglow tout simplement un baume à lèvres mais qui se transforme au pH de vos lèvres et il est enrichi en beurre de cacao et en vitamine E donc voilà j'ai pris ça qu'est-ce que je voulais vous dire je voulais absolument prendre ceci si j'arrive à trouver je vous mets une photo ce sont les dupes de Charlotte Tiberi dans la marque ULF mais ils étaient out of stock dans tous les super drugs et boots que j'ai fait et je peux vous dire qu'on en a fait énormément si Clara ma maman passe par là ils vont le mettre en commentaire qu'on en a fait beaucoup beaucoup et à chaque fois ils étaient en out of stock donc il faut que je regarde sur internet où est-ce que je peux les trouver dans la marque Missguided je ne savais pas du tout que Missguided faisait du make-up du coup je me suis dit que j'allais tester deux produits ici c'est un duo de poudre bronzante donc alors et moi il ne faudrait pas me lâcher là-bas toute une journée donc j'ai pris et ce n'était pas très cher vous voyez un petit duo de poudre il y avait plusieurs teintes moi j'ai pris celle-ci c'est la teinte light les autres teintes étaient beaucoup trop orangées donc je pense qu'en mélangeant ça peut faire très sympa voilà je me suis pris ça on testera ensemble lors d'une vidéo et je me suis pris un petit blush c'est le How about last night hop et ça se présente comme ceci les packaging sont très jolis je trouve et c'est un petit pêche si vous me connaissez vous savez que j'adore le pêche donc voilà j'ai pris ceci ensuite toujours tout ce qui est bronzer highlighter machin blush je me suis pris un blush de chez Milani ça faisait longtemps que j'avais envie de retester Milani je l'ai testé mais Milani mais il y a déjà des années de ça et du coup je me suis pris un blush en plus ils sont canons j'ai pris la teinte 5 c'est la Coral Cove et franchement sous forme de rose comme ça je le trouve trop joli pareil c'est encore un pêche mais moi je mets beaucoup beaucoup ce genre de teinte je mets très rarement du rose ou quoi mais moi les pêches c'est vraiment ce que je préfère donc pareil à tester rapidement et la marque collection je voulais vraiment tester cette marque je vais la trouver très peps etc je me suis pris un petit bronzer qui est vegan et dans la teinte Fouzit Fruit 2 et ça se présente comme ceci je ne suis pas sûre que ça sente quelque chose je ne peux pas vous dire je ne sens plus rien il n'y a pas d'éponge rien mais le packaging était très très peps voilà nul nul là vraiment et pour terminer je me suis pris deux produits de la marque Studio Londres Studio London by Superdrug c'est deux petits produits ce sont des pigments pour les yeux sous forme de gel j'ai pris deux teintes parce que franchement je me serais écouté j'aurais pris toutes les autres teintes mais je regarderai peut-être sur internet voir attendez si j'arrive à vous l'ouvrir je voudrais vous faire un petit un petit swatch quand même comme ça après on descendra en bas je vous montrerai les deux trois petites choses que je vous ai parlé en début de vidéo donc voilà j'ai pris ces deux petits trucs là je pense que ça va être canon donc j'ai pris la teinte mermaid émeraude et la teinte gold donc la teinte gold ça se présente comme ceci donc par contre il joue dans les papiers c'est comme ceci donc je pense qu'il faut y aller avec notre amie de parcimonie j'en ai attendu des vénices et une petite aupercule vais-je réussir voilà saphir s'il te plaît donc ça ça va être magnifique vous voyez il ne faut vraiment pas en mettre trop je pense et la pigmentation est dingue c'est ouf j'ai trop hâte juste un petit make-up rien qu'avec ça un petit coup de mascara un petit crayon dans les muqueuses et ça peut être magnifique c'est sublime j'aime trop 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 on va tester le vert je pense qu'il va être canon je suis trop contente franchement j'aurais dû prendre beaucoup plus de teintes c'est pas grave oh la la je vais faire une bêtise je ne l'ai pas mis sur mon pantalon j'ai encore du rangement à faire après donc le vert là j'en ai mis beaucoup ça ça vous dure une éternité je pense donc le vert c'est vraiment un émeraude oh la la même les deux teintes ensemble regardez moi ça comment ça attrape la lumière c'est trop trop beau et franchement ça coûtait que dalle je crois que ça coûtait 3 livres 99 chaque tube et c'est magnifique je suis trop contente d'avoir pris ces teintes là j'enlève parce que je vous dis on est invité à manger déjà il va m'en rester mais je suis trop trop contente je pense que c'est mes achats coup de coeur niveau make up vraiment je suis trop trop happy faut que je regarde absolument si je peux pas me procurer les autres teintes mais j'aime beaucoup beaucoup trop on va laisser ce bazar et puis je vais vous emmener vous montrer vous savez les trucs solaires qu'on avait acheté les années précédentes et je vais vous montrer également la paire de chaussures que je m'étais prise à Primark cette année alors pour les petits personnages voilà on les a tous achetés à Londres à différentes époques pas au même voyage mais nous on les adore et en fait c'est notre petite collection et le chien et bien il va falloir qu'on trouve une petite place pour le chien mais ici c'est principalement des choses en fait de Londres toutes ces petites cartes également c'est de Londres on les avait achetées à Camden c'était canon mais cette année on les a pas retrouvées on a adoré là on avait acheté une petite carte postale également qu'on avait mis mais voilà nos petits personnages donc comme je me plains tout le temps de mal de pied etc quand on arrivait à Primark je me suis pris cette petite paire de tongs franchement elle est canon elle existait également en noir mais franchement trop jolie avec ce petit rose gold donc voilà et ça ça m'a coûté 9 livres donc c'était pas très cher non plus et je pense que je vous ai tout montré tous nos achats donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu nous on a adoré Londres comme d'habitude on y retournera pas en 2023 mais je suis sûre que 2024 on y retournera et puis voilà nous c'est vraiment un pays qu'on adore une ville qu'on aime énormément qui bouge beaucoup il y a beaucoup de choses à visiter ça fait la 7 ou 8ème fois qu'on y va on a toujours pas tout vu donc voilà surtout que cette année on a refait beaucoup de choses qu'on avait déjà fait pour montrer à mes parents qui eux n'y avaient jamais été donc voilà on s'est fait plaisir on en est conscient qu'on a énormément de chance mais voilà c'est un petit rituel que je vous montre toujours ce que j'achète là-bas donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous envoie plein plein de bisous et je vous dis à demain pour le voyage à Londres comment voyager à Londres des bisous je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain